salut les balances j'espère que vous allez bien aujourd'hui attendez j'avais besoin de prendre une gorge d'eau j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc faire ça rapide pour ceux qui n'ont pas vu mon mémo sur ma chaîne et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas eu de reading pour le mois d'août donc comme je l'ai répété pour les autres signes déjà fait c'est que j'ai perdu un moment de ma famille dans une tragédie dans une tragédie donc j'avais besoin de prendre du temps pour moi effectivement bien sûr les dernières semaines n'ont pas été faciles c'est toujours pas autant facile mais mettons que je suis dans une meilleure énergie et aussi dans une énergie assez j'ai assez d'énergie aussi pour faire vos readings je suis toujours ouverte pour les readings personnels en ce moment donc pour booker avec moi tout est dans la description en bas d'accord donc voilà la raison pourquoi j'ai disparu pour le mois d'août donc me voici avec une vidéo générale pour le mois de septembre pour vous mes chers balance et comme d'habitude je vais au sentimental pour terminer avec quelques cartes qui dansait mon oracle self care pour savoir quels soins personnels à prioriser pour vous pour le mois courant qui est présentement le mois de la vierge septembre mais le mois de la vierge libre de votre c'est votre moi aussi et qu'est ce que dit là aussi c'est vrai ça c'est bientôt votre tour donc c'est pas mal ça je pense que je n'oublie rien fait que ça se fait que mon mes budding sont un peu plus court donc comme je vous dis si je ne suis pas sur youtube à tous les jours en train de faire dvdn et tout moi j'y vais vraiment quand je le sens quand j'en ai besoin et c'est ça donc voilà alors oui et si vous avez des suggestions à me donner par rapport au type de contenu vous aimerez plus voir sur ma chaîne vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse email qui dans bien sûr dans la description en bas d'accord c'est sûr que moi je me concentre beaucoup sur la les signes d'astrologie les messages donnés chaque mois mais tranquillement il va avoir aussi des nouvelles affaires je me dis bientôt peut-être que je pourrais c'est offrir un service mettons pour lire les cartes du ciel donc et savoir un peu votre boeuf chart votre carte du ciel ok en savoir un peu plus sur vous d'accord bientôt j'offrirai ce service et pour le moment c'est ça fait que si vous avez des suggestions comme je dis écrivez-moi par email et si vous vous sentez généré aujourd'hui vous pouvez toujours me faire un petit don d'accord mon paypal est en bas et aussi si vous voulez me procurer des nouveaux tarot deck oracle deck bien sûr j'ai ma liste d'amazon d'accord qui est aussi dans la description en bas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi à appuyer sur le bouton j'aime d'accord parce qu'il ya beaucoup d'entre vous qui observez mes readings mais vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne donc ok j'ai commencé tout de suite avec vous avec votre message général pour le mois de septembre libraise on commence par un message de vos anges vous guide peu importe vos croyances d'accord ici on dit ton partage est important je t'invite au partage je fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes argent bien matériel temps connaissance tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu fous et où il faut que tu redonnes c'est à ton tour ne t'inquiète pas je vais à ce que tout ce que tu offres te soit remis je désire t'aider à faire le bien autour de toi donc ce message là risque résonner avec certaines personnes il n'est pas destiné à résonner avec tout le monde donc prenez ce qui résonne de laisser le reste si ça ne résonne pas du tout c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui ok je regarde vos cartes ok balance au début je me disais comme vraiment pendant que j'ai installé bien mis les cartes en place et tout tirer les cartes et tout je me disais il n'y a pas vraiment de rapport entre la carte pour de vos anges vos guides ok message de leur message et ici qu'est ce qu'on a pour le mois de septembre la situation si je peux dire ça comme ça pour le mois de septembre là finalement je crois que oui ok au début je crois moi non 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 mais oui là je crois qu'il ya une connexion qui se fait bien sûr pour certains c'est que bon comme je viens de lire ok votre partage en ce moment et vous aiderait beaucoup à comment je peux dire ça apporter un peu plus de bien dans votre vie si je peux dire ça comme ça c'est pas que si vous partagez pas non c'est pas que si vous ne partagez pas bon c'est que vous allez avoir des problèmes c'est à ça c'est juste qu'en ce moment je crois que on vous dit que votre partage serait important ok d'accord fait que vous connaissez vos situations je vais pas perdre plus de temps mais qu'est ce que je vois là comment je peux expliquer ça j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous disiez à vous même et suivez moi sur ce que je vais dire ok parce que ici je vois que vous avez une certaine détermination balance vous avez une certaine détermination aller vers j'ai l'impression de régler quelque chose si ça rapporte avec votre carrière le sentimentale ou avec un membre de votre famille ou amis proches ok peu importe j'ai l'impression que vous avez comme cette détermination à régler les choses d'accord en tout cas peut-être qu'au début vous n'étiez pas vraiment clair avec une avec la façon que vous allez faire ça ok je vois plutôt que bon vous essayez de trouver une certaine stratégie pour aller vers quelqu'un ça peut être une personne plutôt c'est switcher aussi la situation ainsi c'est pas vous c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi là je vois que c'est vous ici c'est ça vous avez une certaine détermination pour peut-être régler les choses entre vous et une personne ok j'ai l'impression que cette personne là est très intuitive ou sinon vous vous suivez vraiment votre intuition pour mettre en place un certain plan pour venir vers cette personne là d'accord pour je ne sais pas trop quelle raison peut être mais j'ai l'impression que ça ici s'est passé qui veut dire que peut-être que dans le passé vous a essayé vous avez peut-être tenté quelque chose avec quelqu'un je vais dire de la réconciliation parce que je vois des arguments ici avec le 5 de bateau à l'envers d'accord donc peut-être que dans le passé vous a essayé de régler les affaires avec par rapport entre vous et puis une personne d'accord que vous connaissez peut-être que les choses n'ont pas vraiment et le résultat que vous cherchez ok et puis j'ai l'impression que bon vous voulez que les affaires fonctionnent à votre manière un peu d'accord là peut-être que bon certains ne seront pas d'accord avec moi mais c'est ce que je vois ici je suis que la messagerie effectivement ce que je vois c'est que certains vous voyez que les choses ne fonctionnent pas à votre manière attendez juste un instant comme je le disais dans le fond vu que les choses n'ont pas donné le résultat que vous cherchez cela vous donne beaucoup de frustration pour être honnête d'accord c'est de ma façon ou rien ce que j'entends ok mais vu que les résultats si vous n'avez pas atteint le résultat que vous voulez avec eux si c'est pas une personne c'est par rapport à votre job peut-être avec des employés aussi vous avez comme décidé ou compris plutôt vous a peut-être même fait comprendre que vous devez peut-être vous calmer un peu d'accord prendre plus votre temps donner de l'espace à cette personne là ces personnes là j'ai pas ça qu'on parle de personnes ici mais quoi que j'ai des pentacles ici fait que ça peut être lié avec comme je vous dis votre carrière votre job comme je vous dis ça peut être des collègues ici ok on vous t'est j'ai l'impression que vous allez donner un peu plus d'espace à cette personne là ok mais j'ai l'impression que le fait que ça n'a pas donné des résultats positifs vous allez vraiment être plutôt très déçu ok pour certains ça va vous rendre peut-être instable d'accord parce que j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un ou quelque chose que vous tenez vraiment beaucoup peut-être c'est comme vous tenez beaucoup à votre emploi et bon les choses ne fonctionnent pas très bien là ok aussi peut-être avec votre employeur votre boss ok fait qu'en tout cas ça va vous rendre assez instable anxieux pour certains dépressifs ok et je dis encore une fois quand je le dis dans mes dans mes readings lorsque cela sort allez chercher de l'aide professionnelle d'accord ne vous fiez seulement passe ne vous fiez pas au tarot c'est seulement pour eux t'es l'entertain c'est vraiment c'est pas ce n'est le tarot n'est pas de l'aide professionnelle donc n'hésitez pas à chercher de l'aide d'un professionnel d'accord donc comme je disais ça peut vous rendre ceci c'est c'est comme si vous voyez ça comme un échec d'accord donc ça peut vous rendre très frustré frustré pardon instable dépressif dépressive ok mais malgré tout vous voulez passer à travers ce moment de de conflit mental que vous allez traverser ok vous avez beaucoup dans votre tête à cause de ce rejet j'entends que j'ai fait j'ai l'impression qu'il ya comme quelqu'un qui vous a un peu mis de côté ok j'ai l'impression que quand même vous voulez passer à travers ça vous êtes vraiment je sens une détermination de votre part de vraiment régler les choses vous reconcilier avec certaines personnes ou avec une personne en particulier vous allez prendre action vraiment malgré tout pour essayer d'arranger les choses pour essayer aussi de changer la situation la dynamique entre vous et cette personne là j'ai l'impression que vous allez peut-être donner beaucoup à cette personne là ou à ces personnes là je vois des cadeaux qui vont être offerts votre vous allez donner beaucoup de votre temps votre énergie là dedans d'accord fait que j'ai l'impression que pour moi c'est dans votre focus c'est vraiment de régler quelque chose soit en lien avec votre carrière une situation qui s'est passé à la job d'accord ou avec quelqu'un que de très proche de vous je peux dire famille mais je n'ai pas de famille je vois soit dans votre carrière dans votre job soit avec quelqu'un de très proche de vous j'ai l'impression ici qu'il ya eu des arguments que vous ne vous entendez pas bien avec quelqu'un ici fait que c'est pas mal ça que j'ai pour vous pour moi de sept hommes je vais être honnête avec vous habituellement je donne pas toujours mon opinion là dessus d'accord ben lancez-moi des roches si vous voulez d'accord si c'est votre situation libre pour de vrai c'est moi voir les autres cartes ouais c'est ça on a le cas de coupe à l'envers j'entends vous vous avez pas compris le message ok pour certains malheureusement vous n'aurez peut-être pas les résultats que vous souhaitez alors vous allez toujours avoir cette détermination de régler les choses je sais pas c'est quoi qui a ici mais balance mais vous avez vraiment ce désir de ne pas perdre quelque chose en quoi vous tenez vraiment pour être honnête là ben oui la la réconciliation et si quelqu'un de très proche de vous la famille ouais ce qui est puis j'ai toujours l'impression que vous allez faire ça de votre manière de vous comme excusez j'ai du coup est encore interrompu mais comme je disais j'ai presque je vois pas cette détermination de décès de retrouver quelque chose avec une certaine personne peut-être que dans le passé vous étiez très proche et puis là il s'est passé quelque chose entre vous ou avec vos collègues bon puis c'est ça le lien que je disais avec le partage votre partage est important moi avec ici il est où il est où je vais reprendre ses cartes là le 6 de coupe de pentacle pardon vous voyez que quelqu'un donne partage un certain des cadeaux avec une personne spécifique ici mais c'est ça j'ai l'impression que vous allez beaucoup donner de votre temps d'entraîner à juger je vois aussi vous allez donner des cadeaux honnêtement peut-être pour l'anniversaire de quelqu'un pour certains qui approche de que vous allez peut-être essayer de vous reprendre de cette manière là vous allez attendre que bon à l'anniversaire de cette personne là ok je me lance d'accord mais ça peut aussi être en lien avec le sentimentale ici parce qu'on a le 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 roi de deux groupes à l'envers aussi puis de le 2 de coupe et que ça peut aussi relié avec le sentimentale ça peut aussi avec un partenaire de business aussi que les choses ne fonctionnent pas très bien de vous peut-être vous avez décidé de vous séparer de faire chacun vous avez peut-être que l'heure de vous deux pardon a décidé de faire ses affaires de son côté et vous vous essayez de peut-être vous réunir peut-être pour essayer de relancer cette cette idée de business comme je vois aussi là donc c'est ce que j'ai pour vous pour le général on va se lancer dans le sentimentale donc maintenant nous voici pour le sentimentale mes chers libraises donc pour le sentimentale qu'est ce que j'ai pour vous j'ai tiré beaucoup de cartes ok j'ai l'impression que c'est connecté avec le reading général qu'on vient de de faire mais j'ai l'impression c'est votre énergie qui est là ok j'ai toujours cette énergie de off course on parle de quelqu'un du passé avec qui vous êtes peut-être une certaine distance en ce moment qui là comme switcher les rôles ok ça peut être une personne du passé effectivement avec qui vous avez une certaine distance en ce moment qui voudrait que les choses fonctionnent entre vous mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous vrai là j'ai vraiment l'impression que c'est vous ce passé là on parle de vous ici j'ai vraiment l'impression mais prenez ce qui résonne et puis appliquer ce qui devrait être appliqué pour votre situation ok mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous libre là ici qui voudrait vraiment vous reconcilier avec quelqu'un là c'est comme si vous voulez pas lâcher prise vous voulez pas abandonner cette personne là vous disiez que les choses ne devraient pas finir ainsi mais je vois je vois une fin ok ok il ya une fin mais ça vous devez peut-être l'accepter ici vous cherchez à voir une certaine balance entre vous et cette personne là ok vous voulez tout faire pour garder cette personne dans votre vie d'accord là ici on parle du sentimental bien sûr puis ça vous rend vraiment vraiment comme instable pour de vrai là ça vous rend vraiment instable anxieux anxieuse d'accord puis ici comme si vous disiez que votre votre intuition vous dit quand même d'aller vers cette personne là j'ai comme l'impression c'est que peut-être que cette personne là vous a peut-être mis de côté ça peut-être rejeté et je vais pas trop dire ça mais c'est ce que je vois mais c'est comme si vous avez essayé quand même parce que cela j'ai même scénario que dans le bidding général pour pour de vrai j'ai l'impression que vous voulez faire des efforts pour essayer de récupérer cette personne là pour ne pas perdre cette personne là vous essayez vraiment de de manifester cette connexion là comme tantôt quand je brassais j'ai vu le 9 de dp qui veut dire ça vous garde même réveiller la nuit vous faites que penser à ça et encore le 5 de bâton est revenu ok le 5 de bâton est revenu fait qu'à ce conflit mental là que vous avez en ce moment c'est parce que ça vous dérange à vous tracasse vraiment beaucoup le fait que cette personne n'est pas dans votre vie ok je ne sais pas qu'est ce qui se passe entre vous mais c'est ce que j'ai peut-être que cette personne là vous a demandé d'avoir un peu d'espace d'espace entre vous ok ou c'est que vous donner un peu d'espace à cette personne là où ça peut être cette personne là qui vous donne de de l'espace parce que c'est peut-être vous qui avez rajouté cette personne là aussi avec le night de bâton ok et le 8 de bâton j'ai l'impression que les choses sont plutôt slow plutôt lent entre vous en ce moment qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre vous et cette personne là mais vous avez quand même cette personne vous a ce désir de balancer les choses entre vous ok mais c'est ça il ya quelqu'un dans cette connexion là qui est comme coincé dans des illusions malgré tout c'est comme si à une personne qui ne veut pas vraiment arranger les choses puis l'autre est comme ben je veux pas perdre tu tu es vraiment important pour moi importante pour moi ok je veux vraiment quelque chose de debout ok pour certains c'est que bon vous voulez une famille avec cette personne là ou c'est cette personne là qui aimeraient avoir une famille avec vous en tout cas une personne est plutôt distante étant dit que l'autre personne aimerait vraiment arranger les choses se réconcilier d'accord mettre de son temps son énergie ses efforts dans cette connexion là pour avoir une certaine reconnexion ok j'ai présenté vous pour de vraies balances là j'ai tonnette avec vous j'ai besoin que c'est de votre énergie qu'on parle d'accord puis j'ai quand même malgré qu'à une fin inévitable vous restez dans cette illusion là que vous devez faire quelque chose pour arranger les choses mais quelqu'un qui est plutôt dit dans la connexion ça peut être que ça peut rendre dans ce sentiment ça peut être quelqu'un un ami une amie ok quelqu'un de proche de vous peut-être que vous avez eu l'habitude de sortir avec cette personne là je vois des boissons peut-être que bon vous sortez vous allez boire un peu d'alcool d'accord pour certains pour ceux qui fument vous faisiez des petites sessions de fumettes vous vous voyez le soir pour sortir vous voyez souvent et là je l'impression que quelqu'un qui a décidé de se déconnecter de la connexion c'est ça pour moi c'est la carte comme s'il y aura de la fête du poré y est et il ya quelqu'un de plutôt distant dans cette connexion là d'accord et vous voyez vous pouvez dîner avec un signe de terre capricorne taureau vierge ok qu'est un autre quelqu'un donne du signe de balance pardon sagittaire tu sais pas beaucoup de lyon je vois sagittaire bélier verso gémeaux c'est ce que je vois en gros là d'accord mais c'est comme si vous avez c'est vous ou cette personne a quand même ce désir de 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 faire évoluer cette relation malgré tout au moins il ya ou là il ya quelqu'un ici qui veut quand même travailler sur cette connexion là ok la personne ne veut pas voir la fin de cette connexion là même si ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'obstacles à traverser quoi ça va beaucoup demander de d'efforts pour vraiment essayer de vous réconcilier ou avoir quelque chose avec cette personne là c'est comme si que pour cette personne là si ce n'est pas vous c'est comme si cette personne là se sent appelé vers vous peut-être une mâle quand je peux dire ça c'est la personne ça que c'est son appel en ce moment c'est vraiment que son focus là en ce moment c'est d'essayer d'arranger les choses ok si on a le 9 du coup ouais encore le 10 de dp il apparaît deux fois gelé deux fois dans ce deck ok il ya une fin inévitable donc vous votre père ou votre personne devrait peut-être lâcher prise ok il ya que qui 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 tient vraiment à son ancienne vie mais je l'impression qu'elle crée qui veut passer à autre chose d'accord je pour de vrais chapelle besoin de tirer avec l'oracle mon oracle des amoureux là comme je fais d'habitude là parce que je pense que le message est assez clair là ça va juste se répéter fait que je vais passer déjà avec un mercurie sérène connaître pour avoir des messages de cette personne à vous d'accord alors j'espère que vraiment jusqu'à présent c'est clair d'accord donc n'oubliez pas de partager la vidéo d'accord ça je pense que c'est un message pour mes chers qui regardent cette vidéo ok excusez je viens d'avoir un mal de tête là waouw excusez les énergies pour de vrai n'étaient pas très très belle c'est un petit peu comme la codépendance il ya une personne qui ne veut vraiment pas lâcher prise qui est vraiment demandante dans la connexion pour être honnête avec vous j'aime pas trop mettre mon opinion là dedans mais regardez ok c'est c'est ça qui est ça si vous aimez pas ce que je dis ben c'est pas grave on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde wow wow je sais pas si vous avez vu comment la carte a sauté du paquet bon ici on dit je ne veux plus faire affaire avec cette autre personne d'accord fait peut-être que bon effectivement j'ai vu le 3 de coupe fait qu'effectivement il ya peut-être quelqu'un d'autre qui est involvée qui est dans la dans cette connexion là ok ok je vais commenter sur tes photos sur les réseaux sociaux ok je ne m'aimais pas donc je ne me sentais pas à la hauteur pour toi ok d'accord non plus ma traduction l'important ce que je comprends et que vous comprenez ok j'ai vraiment peur de revenir vers toi car je sais à quel point que j'étais blessé d'accord peut-être une dernière j'ai caché mon amour pour toi et je le regrette d'accord donc c'est ce que j'ai pour vous pour le sentimentale mes chères balance donc j'ai tiré quelques cartes guidances pour vous pour le mois de septembre peut-être des soins personnels à prioriser pour vous pour le mois de septembre 2021 j'ai entendu story donc il y en a beaucoup qui devraient peut-être qui vont peut-être aller à l'école je sais pas déjà commencé en tout cas et des études peut-être vraiment vous concentrer sur vos études ok au lieu des drames des dramas des problèmes d'accord en ce cas c'est ce que j'ai entendu mais on va voir avec les cartes ok l'aromathérapie va beaucoup vous aider si vous vous sentez stressé anxieux ok on va beaucoup vous aider lire des livres lire avec si ça il y en a beaucoup qui vont sûrement retourner à l'école si ce n'est pas déjà le cas fait qu'on vous dit vraiment de vraiment vous t'es d'orienter votre de votre focus vraiment vers vos études votre formation quelque chose sinon ben lisez plus de livres d'accord ok prenez du temps seul d'accord pour faire vos affaires puis j'ai l'impression que comme je disais pour certains bon vous allez vraiment être focus sur les études d'accord connecter vous avec le feu ce que j'entends une dernière synchronisez vous avec la lune là on est 7 septembre la nouvelle lune en vierge a commencé depuis hier les énergies sont toujours là et comme je disais là ça dépend aussi quand vous allez voir votre vidéo mais là aujourd'hui le moment que j'enregistre cette vidéo on est le 7 septembre et c'est drôle elle est en dessous de guide de faire de la lecture la carte de la lecture ici donc pour moi en ce moment peut-être que la nouvelle lune en vierge a vraiment vous aider à être à être plus focus et sur vos études vos vos plans vos projets très importants ok si vous êtes à la maison ça va vous permettre aussi de vous organiser dans votre maison d'accord faire votre décor peut-être si vous avez un bureau qui était en bordel quoi vous allez peut-être sentir le besoin de de refaire votre bureau d'accord ok vous comprenez ce que je veux dire une dernière nourrir votre temple et avec cette carte-là peut-être pour certains ici elle touche le solar plexus le chakra solar plexus donc ici on parle vraiment de changer votre diète manger plus de verre pour certains peut-être que lâchez qu'on parle des balances peut-être vous avez une vous avez une influence dans votre carte du ciel avec le signe de la vierge et aussi la nouvelle lune étant vierge donc qui veut dire que peut-être que votre estomac sera beaucoup plus sensible durant les prochains jours à venir d'accord fait que faites attention à ce que vous mangez d'accord donc c'est c'est pas moi ce que j'ai pour vous aujourd'hui mes chers balance donc n'oubliez pas de partager like mes vidéos et aussi de vous abonner à ma chaîne d'accord donc on se voit très bientôt et merci